Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'du. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons à vous présenter dans le cadre de la Ramadan Open Academy offerte par la Faculté des sciences islamiques de Paris, chaque jour un jous par un professeur. Aujourd'hui, nous avons parlé du sixième jous du Coran qui est composé de la fin de Sourat al-Nisa, du verset 138 de Sourat al-Nisa, jusqu'au verset 81 de Sourat al-Ma'ida. Donc, de la page 101 à la page 121. Le jous commence par un verset de Sourat al-Nisa où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ba'da a'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim, bismillahi r-Rahman r-Rahim, la yuhidbu allahu jahra bissu, imina al-qawli illa man zhulim, wa kāna allahu sami'an al-alima » « Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf si on y a été poussé injustement. Allah est certes odiant et omniscient. » Donc, ce jous commence par un rappel important aux croyants, aux musulmans, d'avoir un certain comportement, ne pas parler n'importe comment, ne pas proférer de mauvaises paroles, sauf évidemment si on a subi une injustice. Ensuite, la Sourat va relater un petit peu le récit des gens du livre. Donc, il sera question des paroles que Benou Israël a adressées à Moussa, à Moïse et sur lui. Et aussi, leurs paroles à l'égard de Maryam, donc leurs convictions à l'égard de Maryam, et enfin leurs paroles au sujet de Isa. Il sera aussi question des sagesses liées à l'envoi des prophètes. Allah a mentionné le fait qu'il y a des prophètes qui ont été cités dans le Coran, et d'autres prophètes qui n'ont pas été cités pour une sagesse divine. Enfin, cette Sourate va appeler deux fois l'humanité à se référer au message reçu par notre prophète Mohamed, en disant que le prophète est venu avec une lumière et une preuve évidentes. La Sourate insiste aussi sur le fait de ne pas tomber dans l'excès dans la religion, le danger de tomber dans l'excès. Donc dans le Sourate, le début du deuxième juste, il y avait un verset où Allah disait que c'est comme cela que nous avons fait de vous une communauté de juste, une communauté de juste milieu. Là, ici, dans cette Sourate, il nous a relaté justement le récit de personnes qui sont tombées dans l'excès dans la religion, et il nous a dit de nous mettre en garde, en quelque sorte, de faire comme nous. Enfin, la Sourate se termine avec un dernier verset sur l'héritage, donc l'héritage qui a été cité au début de Sourate al-Nisa, et qui est repris à la fin de Sourate al-Nisa. Ensuite, Sourat ul-Maïda, une Sourate médinoise, l'une des dernières Sourates révélées dans le Coran. On dit que c'est la 112e Sourate révélée, donc sur les 114. Cette Sourate, qui s'appelle Sourat ul-Maïda, qu'on traduit par la table, porte ce nom parce qu'elle contient le récit des apôtres de Jésus qui avaient demandé une table. Donc on verra dans le jour suivant. On l'appelle aussi la Sourate des engagements. Cette Sourate, en réalité, est une des Sourates les plus importantes pour nous aujourd'hui. C'est une Sourate qui contient 16 appels directs aux croyants. Dans le Coran entier, il y a environ 90 fois un appel direct aux croyants. 16 d'entre eux sont rassemblés dans Sourat ul-Maïda, donc ça devrait nous interpeller quand nous la lisons. Aussi, cette Sourate contient 18 jugements, 18 prescriptions juridiques. Ces 18 prescriptions juridiques sont toutes valides et n'ont pas été abrogées. Donc c'est très important, quand nous voulons comprendre le Coran, surtout les versets apportés juridiques, de connaître l'abrogé et l'abrogeant. Il y a des versets qui ont été annulés par d'autres. Leur récitation, évidemment, n'est pas annulée. Ils sont toujours là dans le mousshaf. Mais au niveau de leur statut juridique, il y a un autre verset qui vient rectifier certaines choses. Donc là, les versets apportés juridiques de Sourat ul-Maïda sont tous des versets qui n'ont pas été abrogés. Donc la Sourate commence par un verset où Allah dit « Oh vous qui avez cru, respectez vos engagements. » Donc vos engagements par rapport au moi sacré. Et au passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quelque chose d'important. Il nous dit « Soyez solidaires dans le bien et la charité et ne soyez pas solidaires dans le mal et dans le péché et dans l'agression. » Ensuite, il sera question des normes alimentaires. Puis, pareil, au passage, Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire un verset, un passage très important. Il nous dit Allah nous dit « Aujourd'hui, je vais amener votre religion à un point de perfection. Je vous ai accordé ma grâce toute entière et je vous ai agréé l'islam comme religion. » On rapporte dans Sahih al-Mukhari al-Muslim que Omar discutait avec un juif de Médine qui lui a dit « Vous avez dans votre Coran un verset que si nous, nous l'avions reçu, nous aurions fêté son jour de révélation. » Sous-titrage Société Radio-Canada